Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une installation en mode expert de la distribution Debian Linux dans le but d'en faire un serveur sur une machine virtuelle. Lors de cette installation, les différents choix seront commentés et expliqués. Nous allons donc démarrer tout de suite avec le premier menu que l'on voit lorsqu'on souhaite installer une machine virtuelle Debian. C'est le menu de démarrage du CD. Il s'agit d'un CD en mode net install, qui est grosso modo le premier lien qu'on trouve lorsqu'on va sur debian.org et qu'on veut télécharger Debian. Il s'agit ici de la version 10, dont le nom de code est Buster. La première chose, avant de décider dans quel menu on va aller pour cette installation en mode expert, c'est de savoir si on va utiliser le mode graphique ou non. En fait, je suis tenté de dire, mieux vaut sélectionner le mode graphique expert, qu'on va bientôt voir dans le menu, puisque en dessous d'une certaine quantité de mémoire vive, le système passera de toute façon en mode installation de texte. Alors qu'apporte le côté graphique juste du confort visuel en réalité ? L'installation en mode texte, les menus sont sensiblement les mêmes. On va donc aller dans le menu Advanced Options. Et ensuite, on va pouvoir descendre avec les touches fléchées dans Graphical Expert Install. On appuie sur Entrée. Le système se charge. Et on arrive sur le menu principal. Alors ce menu principal, pour le moment, il n'est pas rempli rempli. Il va se remplir au fur et à mesure de l'installation, lorsque certaines options auront été tout simplement sélectionnées. La première option que l'installeur va nous demander, c'est de choisir notre langue. L'idée, c'est d'installer cette machine en tant que serveur, pas en tant que poste de travail. Aussi, pour ce qui est de la langue, on va cliquer sur Continue et on va laisser en anglais. Alors c'est un choix. Rien n'empêche quelqu'un d'installer un serveur en français ou pourquoi pas en espéranto. Mais l'idée, c'est en fait que parfois, lorsqu'on assiste à des messages d'erreur, la langue dans laquelle on va retrouver le plus facilement ce message d'erreur sur des moteurs de recherche, c'est l'anglais. Donc je laisse English et je clique sur Continue. Pour ce qui est de notre localisation, bien entendu, je ne vais pas laisser le défaut United States. Il convient généralement d'indiquer la véritable localisation où nous sommes. Ici, je vais d'abord cliquer sur Other, puisqu'il n'y a pas énormément d'autres choix. On voit qu'il y a surtout des pays anglophones qui sont indiqués. Et ensuite, en cliquant sur Continue, j'obtiens cette fois-ci tous les continents ou régions principales. Je peux donc sélectionner à l'aide de la souris Europe ou alors, comme ça se voit dans la plupart des menus, je peux utiliser la touche fléchée haut ou bas pour aller sélectionner mon continent. Donc ici, je garde Europe. Et ensuite, en toute logique, dans le menu d'après, j'ai les pays. Et je vais pouvoir aller chercher mon pays avec la touche fléchée, avec la molette de la souris, si je le souhaite. Ou alors, je peux aussi commencer à taper au clavier, F, R. Et là, on voit qu'en bas à droite, on a un petit menu déroulant qui est arrivé. Je recommence, F, R, A. J'ai dit A. Petit bémol, vu qu'on a choisi la langue en anglais. Pour le moment, le clavier est configuré en américain, c'est-à-dire en QWERTY. Je sélectionne la France et je clique sur Continue. Je vais laisser la locale United States, E-N-U-S-U-T-F-8, puisque, comme je l'ai abordé plus tôt, on veut le système en anglais. Il est possible d'ajouter des locales supplémentaires qui permettent d'utiliser le système dans une autre langue et de commuter entre ces différentes langues. Ce n'est pas le cas ici. Ce qu'on veut, c'est installer une base de serveurs minimale. Et donc, tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire, n'a pas besoin d'être installé. Deux menus sont apparus concernant l'accès au logiciel pour des personnes aveugles ou l'utilisation d'un synthétiseur de voix. Normalement, il suffit de cliquer sur Continue et rien ne va se passer. On avance dans les menus. On va pouvoir configurer le clavier. Dans mon cas de figure, j'ai un clavier français AZERTY. Je vais donc aller chercher cette disposition de clavier. Bien entendu, il vaut mieux utiliser la disposition de clavier qu'on a actuellement. Ici encore, j'ai pu aller chercher rapidement la disposition du clavier en appuyant sur la première lettre de la disposition de clavier que je souhaite obtenir. On va passer à la détection du CD-ROM. L'installeur va me proposer d'utiliser du stockage USB, ce que je vais refuser. Et je continue. La détection du CD-ROM est faite. L'installeur voit bien qu'il s'agit de Debian 10.7 Buster en version 64 bits. Je peux continuer. L'installeur va maintenant charger des composants depuis le CD. Il me propose d'ailleurs une liste de ces composants. J'estime ne pas avoir besoin de les charger. Par conséquent, je ne sélectionne rien et je clique sur Continue. Il y a malgré tout certains composants par défaut qui sont chargés. Certains logiciels, donc ils les chargent tout de suite. On va maintenant passer au réseau. On peut voir d'ailleurs que depuis tout à l'heure, notre installeur, notre menu principal d'installation, s'est enrichi de nombreux systèmes. A nouveau, il me propose de charger le module USB. On peut alors configurer le réseau. Dans ce cas de figure, et comme je souhaite installer un serveur, je vais dire non à l'autoconfiguration du réseau, c'est-à-dire d'obtenir l'adresse IP via le protocole DHCP. Il est temps maintenant de rentrer l'adresse IP. Dans mon cas de figure, il s'agit d'une machine virtuelle dans un réseau NATE. Tout simplement le sous-réseau par défaut de KVM LibVirt. Et je choisis d'utiliser l'adresse IP 192.168.122.14. Ce sous-réseau a un masque de sous-réseau assez classique. 3 fois 255, puis 0. Enfin, la passerelle par défaut sur ce type de réseau, c'est l'adresse IP qui se termine en .1. Et de même, pour l'adresse IP du serveur de nom DNS, c'est la même. Il est probable d'ailleurs que l'installeur les ait devinés pour la raison qu'il a quand même fait une requête DHCP avant et a obtenu peut-être une adresse IP différente, mais la passerelle par défaut et le nom de serveur de la part de mon logiciel de virtualisation. Ces informations me semblent correctes. On notera le nom de l'interface, qui s'appelle ENP1S0. Ces informations me semblent correctes, et je peux cliquer sur Continue. Il me propose d'attendre un certain temps si jamais le réseau a du mal à se lancer tout de suite. C'est en particulier valable si jamais on est dans un réseau où le serveur DHCP met longtemps à répondre. Mais ici, on peut laisser la valeur par défaut. Ensuite, le nom d'hôte de la machine. Dans mon cas de figure, j'ai décidé d'appeler machine Server14. On notera que je ne mets qu'un nom d'hôte, et je ne mets pas de, par exemple, .example.com, puisque si je clique sur Continue, on a le Domain Name, et je peux proposer example.com. Il s'agit d'un serveur de test. Il convient d'adapter les valeurs à son cas d'usage personnel. On va aller au menu suivant, et on va paramétrer les utilisateurs et les mots de passe. Debian propose différents réglages concernant les utilisateurs et mots de passe. On va laisser activer les Shadow Passwords, qui sont donc des mots de passe en local avec le système avec un fichier slash etc slash password et un fichier slash etc slash shadow qui vont stocker le contenu de nos mots de passe. Mais bien entendu, ces mots de passe ne seront pas stockés en clair. Un autre paramétrage possible, c'est celui de ne pas autoriser l'utilisateur root, à savoir l'administrateur, à se connecter directement. Et à ce moment-là, Debian va installer et proposer l'utilisation de sudo qui permet de se substituer certaines commandes sans être root. on va pour le moment autoriser le login en tant que root. On verra un peu plus tard si on souhaite configurer sudo. Il nous faut maintenant indiquer notre mot de passe. Pour l'exercice ici, je les montre en clair pour l'exemple. bien entendu, c'est plus pour vérifier qu'on tape bien le même mot de passe deux fois. S'agissant d'un serveur de test, j'ai décidé de mettre le mot de passe root Debian. Ce n'est pas très sécurisé, mais ça fait le boulot. Attention à bien noter le même mot de passe dans les deux côtés. Il s'agit d'une vérification. Bien entendu, sur un système en production et qui sera accessible depuis Internet, il est préférable de mettre un autre mot de passe et même de s'assurer que la connexion à distance en tant que root est interdite. Passons maintenant à la création d'un utilisateur dit normal. C'est un utilisateur qui ne sera pas administrateur par défaut et on utilisera idéalement ce compte utilisateur avant de passer avec des droits d'admin comme root. On va créer ce compte. Dans l'absolu, ce n'est pas obligatoire. On pourrait se connecter en local directement en tant que root une fois le système installé et créer notre premier utilisateur si on souhaite des choses un petit peu plus évoluées comme spécifier manuellement son shell, son répertoire de documents ou son numéro d'utilisateur ou son numéro de groupe. ici, je vais tout simplement mettre nils comme utilisateur. Alors attention, il s'agit du full name. Donc en fait, il s'agit plus d'un nom qui est un nom d'affichage. Je vais mettre nils en majuscule pour le différencier avec un n majuscule. donc je clique sur continue et l'installeur déduit de cette première information nils avec un n majuscule que je vais sans doute vouloir utiliser nils avec un n minuscule pour mon username. Et effectivement, c'est le cas. Maintenant, comme pour l'utilisateur root, l'installeur me demande un mot de passe. Ici, comme on est toujours sur une installation de démonstration pour un serveur de test, je vais laisser le même mot de passe. Encore une fois, c'est pour du test. Si jamais on devait installer un système qui serait accessible depuis Internet en production, un mot de passe complexe sera de meilleure facture et en fait, indispensable. Il est temps maintenant de passer à l'horloge. Debian nous propose d'utiliser le protocole NTP, Network Time Protocol. pour configurer l'horloge. C'est très pratique et généralement, il vaut mieux l'utiliser. On va donc continuer en laissant par défaut Yes. Debian a son propre pool de serveurs NTP. Un pool de serveurs NTP, c'est tout simplement un groupe de serveurs qui sont utilisables autour d'un même non-DNS. Il est probable d'ailleurs qu'il y en ait d'autres. On a 0.debian.pool.ntp.org. Je pense qu'il doit bien y avoir un, deux et peut-être même trois. Idéalement, et comme la gestion du temps est très fatalement sensible au temps de latence entre deux machines, il est préférable d'utiliser un serveur NTP qui est vraiment le plus proche possible de la localisation où on est. Dans notre cas de figure, je ne sais pas exactement si Debian a des serveurs qui répondent sur ce pool dans l'ensemble du monde. Je vais donc utiliser le pool francophone du projet NTP qui est 0.fr.pool.ntp.org. Je pourrais utiliser aussi le 1, le 2 et le 3 qui sont accessibles. Au moins, je suis sûr qu'avec ceux-là, ils sont en France et sans doute pas très loin géographiquement de là où je me trouve. Et je clique sur Continue. Passons maintenant au réglage de l'horloge en elle-même et en particulier par le fuseau horaire. L'installeur nous propose deux fuseaux horaires. Le premier, Europe-Paris, ce qui est somme toute logique puisque j'ai indiqué à l'installeur plutôt que ma machine est située en France et il nous propose aussi le Coordinated Universal Time, l'UTC. Qu'est-ce que cette time zone, ce fuseau horaire UTC ? C'est tout simplement le fuseau horaire qui est disponible à GMT plus 0. Donc on est sur vraiment l'heure, le méridien de Greenwich. Alors que le fuseau horaire Europe-Paris, lui, il est une partie de l'année en GMT plus 1. Une heure de décalage donc avec le méridien de Greenwich. Et en heure d'été, nous sommes à GMT plus 2 avec donc deux heures de décalage sur le méridien de Greenwich. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la pertinence de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. Néanmoins, il y a une chose à savoir, c'est que si l'on laisse une machine non bureautique, une machine serveur, qui donc fonctionne H24 sur un fuseau horaire qui a une heure d'été et une heure d'hiver, il va y avoir deux fois par an ce qu'on pourrait appeler presque des perturbations. Enfin, au moins une fois par an. Puisqu'en fait, lors d'un passage, notamment le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on va ajouter une heure à un moment donné. Donc, ce qui va se passer, par exemple, dans le cas de la France, c'est que lors du dernier week-end de mars, on va passer de 2h du matin, au moment où il sera 2h du matin, il sera directement 3h. On va passer, en fait, de 1h59 à 3h le matin. Pour n'importe quel système qui régulièrement écrit des journaux horodatés, passer directement de 1h59 à 3h n'est pas un problème. Par contre, ce qu'il se passe lorsqu'on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, c'est qu'on va reculer d'une heure. Et donc, à 2h59, il sera 2h à nouveau. La plupart des systèmes qui écrivent des journaux vont écrire les journaux, vont écrire ces journaux de manière séquentielle. Donc, on va pouvoir, après coup, lire dans nos fichiers journaux. Il s'est passé quelque chose à 2h59, puis il s'est passé quelque chose à 2h. Toutefois, c'est un peu perturbant et dans ce cas de figure, il est probablement plus simple de sélectionner l'heure UTC. Notre machine aura donc perpétuellement 1h de décalage, voire 2h durant la deuxième moitié de l'année. Mais au moins, on n'a pas de retour en arrière. Cliquons donc sur Continue. On va maintenant passer à la détection des disques, puis au partitionnement. Là aussi, ça va être un petit peu long. Comme toujours, l'installeur nous propose, si jamais on veut utiliser du stockage USB, je vais continuer de le décocher. l'installeur a détecté les disques, il ne nous en a pas particulièrement parlé. Maintenant, on va le partitionner. S'agissant d'une machine virtuelle que j'ai créée pour l'occasion, le disque dur est normalement vide. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de complications sur cette étape-là. Voyons voir quand même le menu. Le menu nous propose quatre possibilités. Trois sont guidés et la quatrième est manuelle. On va en fait utiliser l'un des partitionnements guidés par simplicité. Et en fait, on va utiliser celui qui nous permet d'avoir LVM. Alors, on est dans le cadre d'une machine virtuelle et aujourd'hui, avec le cloud, on peut se dire qu'il est assez facile de redimensionner les disques sans avoir à s'embêter avec LVM. Mais ça a quand même un côté pratique. Donc, je préfère le garder. LVM permet vraiment de se faciliter la gestion des volumes. On peut voir ici, donc, il voit mon disque virtuel qui s'appelle VDA et qui est en mode Virtaio. Et maintenant, il me propose, dans le cadre de ce guidage, un plan de partitionnement type. on peut tout mettre dans une partition. Alors, il dit tout mettre dans une partition, mais avec LVM, en fait, il va être obligé d'en créer au moins deux. On peut aussi vouloir une partition slash home séparée. Slash home est l'endroit où l'on stocke les données utilisateurs. Ou alors, il propose d'avoir un slash home, un slash var et un slash TMP séparés. À quoi servent ces autres répertoires ? Slash var va contenir de nombreuses données variables, parfois même des données de serveurs. Ça peut être, notamment, des journaux, justement. On parlait de journaux tout à l'heure lors du fuseau horaire. Eh bien, on peut avoir, justement, les journaux qui sont écrits dans slash var slash log. On peut aussi, par exemple, avoir des données de différents serveurs. Par défaut, certains serveurs web réclament que les données soient écrites dans slash var slash 3w slash HTML. De même pour des serveurs de base de données ou même les contenus des tâches planifiées via Cron. Dans notre cas de figure, et s'agissant d'un serveur de test, je souhaite garder une installation la plus simple possible. Je vais laisser all files in one partition. Je disais un peu plus tôt qu'il va, en fait, créer plusieurs partitions. Il va créer, tout d'abord, une partition de démarrage qui s'appelle slash boot. et il va aussi créer une partition dite de swap qui permet de suppléer la mémoire vive si jamais on vient à en manquer. Enfin, il va créer, bien entendu, la partition principale, la partition racine qui s'appelle tout simplement slash. Je vais donc indiquer yes ici pour écrire les changements et configurer LVM. Il me propose dans le cadre de LVM de donner un nom de volume groupe, de groupe de volume. Je vais laisser le nom qu'il me propose qui contient le nom de ma machine comme identifiant. Je veux utiliser l'intégralité de mon disque dur. Après tout, c'est une machine virtuelle. Je ne vais pas faire un dual boot avec un autre système d'exploitation. Il me demande une dernière fois si je confirme les changements et si j'écris bien entendu le partitionnement sur le disque. On peut voir comme j'ai abordé, on a un volume logique root, un volume logique de swap. On peut voir que notre première partition qui va servir de boot utilise le format EXT2 que la partition de swap utilise bien entendu le format swap et que notre partition principale va utiliser le format EXT4. Installons maintenant le système de base, c'est-à-dire les paquets qui sont réellement communs à n'importe quelle utilisation, que ce soit pour un serveur ou pour un poste de travail. Il s'agit généralement d'installer au moins les packages de base, typiquement ce qui qui va nous permettre d'avoir un interpréteur de commande ou tout simplement les fichiers nécessaires du noyau. On a pu voir passer par exemple l'installation de Perl que le Debian estime indispensable. Le système nous propose maintenant la liste des noyaux disponibles. On va laisser l'option par défaut qui est Linux Image AMD 64. Cette version générique va permettre chaque fois qu'on mettra à jour notre système et qu'on mettra aussi à jour le noyau Linux d'utiliser la dernière version disponible. Passons maintenant à LinitRD. Avant de sélectionner l'option, à quoi ça sert ? LinitRD, c'est en fait une archive qui est chargée au même moment que le noyau Linux par le chargeur de démarrage dont on verra la configuration plus tard. Cette archive contient en fait une arborescence minimale mais surtout des modules noyaux. Et depuis cette archive minimale, le système va pouvoir charger des pilotes et ces pilotes vont permettre ensuite de basculer vraiment sur le disque dur. Dans notre cas de figure par exemple, LinitRD va charger le module LVM ce qui va permettre de détecter nos volumes LVM et de pouvoir ensuite passer sur notre volume LVM principal. Il y a deux possibilités. On peut soit charger tous les noyaux, tous les modules noyaux qui sont disponibles avec le noyau installé ou alors ne charger que les modules jugés nécessaires par le système. Ce que nous propose Debian c'est justement de détecter à ce moment-là juste les modules nécessaires. Dans notre cas très certainement au moins LVM et les modules pour notre carte réseau et d'autres choses mais ça permet d'éviter de charger je ne sais pas moi peut-être qu'il y a un module pour une carte d'acquisition vidéo dedans et on n'en a pas besoin. On va donc sélectionner Targeted. Est-ce que c'est grave si on sélectionne générique et qu'on met tous les modules ? Non, c'est juste qu'en fait le fichier d'Initrdé va être beaucoup plus gros et tiendra plus de place en mémoire. Maintenant on parle d'un fichier qui peut faire facile 30 mégaoctets. On n'est pas non plus sur un fichier qui va faire des gigaoctets. Passons maintenant à l'installation de logiciels supplémentaires en configurant ce qu'on appelle le gestionnaire de paquets logiciels. J'ai donc le menu Configure the Package Manager et je clique sur Continue. Le système nous propose de regarder si nous avons d'autres CD et DVD. À l'époque où on n'avait pas forcément une connexion Internet très rapide Debian pouvait être livré en plusieurs CD ou DVD. Il était donc possible durant l'installation et selon les logiciels qu'on avait sélectionné d'avoir notre lecteur optique qui s'ouvre et l'installeur nous demande de passer au CD ou au DVD numéro 2, 3, 4. Ici nous effectuons une net install donc nous n'avons pas besoin de scanner un autre CD ou DVD. L'installeur nous propose d'utiliser un miroir sur le réseau ce qui va nous permettre de pouvoir installer des packages depuis Internet. Nous allons accepter. Le plus simple reste encore d'utiliser le protocole par défaut. HTTP reste celui qui pose le moins de problèmes. Évitez FTP et tous les miroirs ne sont pas forcément disponibles en HTTPS. là aussi comme pour NTP on va préférer un miroir qui est proche de nous géographiquement. Dans mon cas de figure c'est la France qu'on vient d'adapter selon sa situation. deb.debian.org est très certainement un nom qui est disponible partout et qui va essayer de rediriger vers quelque chose d'assez proche. Moi je vais sélectionner ftp.fr.debian.org Il en existe plein d'autres. Là aussi si vous savez que vous êtes près géographiquement de l'un de ces miroirs au vu du nombre de domaines par exemple si vous habitez près de Reims ou alors que si vous êtes chez certains fournisseurs d'accès à Internet je pense notamment à ceux qui sont chez Free et qui vont vouloir sélectionner debian.proxat.net par exemple ça peut être intéressant. On est sur une connexion Internet plutôt classique c'est à dire que c'est une connexion Internet résidentielle on n'est pas dans une entreprise ou dans une grande école qui filtre son accès à Internet via un proxy donc ici on n'a rien à mettre. Maintenant l'installeur va nous proposer quelques options. La première c'est est-ce qu'on souhaite utiliser des logiciels non libres qui sont malgré tout disponibles chez debian je vais cocher oui parce que c'est toujours sympa de les avoir à disposition même si on ne les utilise pas il nous propose aussi d'utiliser les dépôts sources alors les dépôts sources ne servent pas à installer des logiciels directement sous forme binaire mais d'installer des archives sources pour permettre de recompiler les logiciels ici on veut installer un serveur pas forcément une machine de développement donc je vais sélectionner non une nouvelle étape dans la sélection des dépôts disponibles les mises à jour de sécurité les mises à jour classiques et ce qu'ils appellent les backported software que je vais cocher alors qu'est-ce que c'est que ces backported software ce qu'on appelle plus communément les backports debian est une distribution linux qui dans sa version stable privilégie la stabilité avant le reste enfin pas avant la sécurité heureusement mais qui a vraiment une volonté de stabilité pour la distribution qu'ils appellent stable malheureusement ça veut dire que bien souvent certains logiciels sont très en retard par rapport à la dernière version publiée par leurs éditeurs par exemple au moment où j'enregistre cette vidéo le noyau linux de debian est un noyau linux en version 4.19 les développeurs du noyau linux en sont de mémoire à la version 5.9 et je crois que la version 5.10 est sur le point de sortir si ça n'est pas déjà le cas on a donc beaucoup de versions de retard est-ce que c'est gênant a priori tant qu'il y a des mises à jour de sécurité non mais il se peut que dans certains cas on veuille des fonctionnalités supplémentaires qui sont disponibles dans des versions plus récentes certains développeurs debian ont donc créé un dépôt qui s'appelle backport et qui contient comme ça des versions plus récentes alors forcément ces versions plus récentes n'ont pas le même niveau de test que ce qu'on pourrait avoir dans la version stable mais dans certains cas de figure cela peut être utile l'activation de ce dépôt ne veut pas dire que je vais avoir tous les logiciels dans des versions plus récentes mais je pourrais en utilisant certaines options du gestionnaire de paquets de debian apt sélectionner des versions backportées maintenant qu'on a tous nos dépôts qui sont configurés on va pouvoir les sélectionner on va pouvoir sélectionner des logiciels et les installer avant de sélectionner ces logiciels le système nous propose d'installer les mises à jour de manière automatique et régulière je vais laisser par défaut non c'est plus une question de préférence à ce niveau là et d'habitude aussi on nous propose aussi de participer à un sondage de popularité debian est utilisé par de nombreuses personnes et il est quand même pratique que ces personnes s'accordent sur les logiciels à utiliser quelque part donc les développeurs aiment savoir quels sont les logiciels les plus utilisés pour savoir lesquels ils doivent garder dans la distribution parce qu'après tout c'est un effort communautaire et lesquels ne sont que rarement utilisés dans mon cas de figure s'agissant d'une machine de test que je risque de détruire recréer recréer ou modifier je vais préférer répondre non dans le cas d'un système de production généralement on va répondre non aussi parce qu'on n'a pas envie de donner des informations même anonymes sur les systèmes sur ce qu'on utilise sur nos systèmes dans le cas d'un poste de travail ou plutôt dans le cas d'une machine personnelle bureautique c'est pas une mauvaise idée de répondre oui selon sa préférence on arrive enfin à la sélection de nos logiciels par défaut Debian nous propose d'installer un bureau complet avec de quoi imprimer et des utilitaires dits standards comme je veux installer un serveur je n'ai que faire d'une interface graphique donc je désélectionne mon bureau Debian je n'ai pas besoin a priori pour mon serveur d'impression donc je le désactive aussi par contre je vais vouloir accéder à mon serveur à distance donc je vais cocher SSH server et je vais laisser cocher standard system utilities maintenant le système procède à l'installation des packages que je lui ai demandé passons maintenant à l'installation du chargeur de démarrage ce chargeur de démarrage fait en fait l'interface entre le le BIOS et le noyau c'est lui qui va charger le noyau et qui permet notamment dans le cas d'un système en double démarrage de choisir entre notre système Linux et un autre dans le cas de ma machine virtuelle je vais installer donc le chargeur de démarrage GRUB sur le masterboot record c'est le défaut généralement ça fonctionne maintenant il nous propose sur quel disque nous n'en avons qu'un seul donc je vais le sélectionner c'est slash dev slash vdr maintenant GRUB nous propose quelque chose de supplémentaire c'est d'être installé avec une partition supplémentaire qui s'appelle EFI dans notre cas de figure la machine virtuelle étant en mode BIOS c'est à dire un mode entre guillemets legacy ça n'est pas nécessaire est-ce que si je sélectionnais yes cela poserait problème non si c'est une installation sur une machine qui de toute façon démarre en EFI il est préférable de le mettre yes mais on n'est pas dans ce cas de figure à noter que globalement toutes les machines de moins de 5 ans ont un EFI et plus un BIOS on arrive à la fin de l'installation on voit qu'on n'est pas au dernier menu il y a d'autres possibilités on ne les verra pas en l'occurrence puisqu'on cherchait juste à faire une installation relativement simple malgré tout avec quelques paramètres customisés on va donc cliquer sur continue et le système devrait maintenant redémarrer avant dernier petit détail à nouveau sur l'heure le système nous demande si notre machine est bien configurée en en horloge UTC notre machine virtuelle l'est il n'y a pas de soucis de ce côté là et nous pouvons maintenant démarrer sur notre nouveau système le menu de démarrage BIOS s'affiche on va le laisser par défaut il démarre notre noyau avec notre in-iterdé et nous avons maintenant notre écran de connexion sur lequel je peux taper le login route j'ai dit route puis le mot de passe que nous avons sélectionné c'est à dire Debian on peut voir d'ailleurs que le mot de passe ne s'est pas affiché il n'y a même pas eu de petite étoile ou de petit point pour pour se connecter l'utilisation du mot de passe et enfin le mot de passe n'est jamais affiché c'est ce qu'on appelle taper à l'aveugle je vais faire exit pour quitter ma session et je vais vérifier que mon compte utilisateur nils lui existe aussi avec le même mot de passe je peux maintenant depuis cet utilisateur passer route en utilisant la commande su espace tiré j'appuie sur entrer il me demande un mot de passe qui sera là aussi tapé à l'aveugle c'est le mot de passe de mon utilisateur route qu'on a essayé tout à l'heure si je veux vérifier que la langue est bien en anglais je peux faire un echo dollar langue il me dit bien que c'est un en us utf-8 et on va maintenant pouvoir vérifier par exemple que notre machine est tout à fait à jour en utilisant les commandes de gestion de logiciel apt je vais donc faire apt update pour mettre à jour mes dépôts et puis apt upgrade comme c'est une installation par le réseau il m'a bien installé les dernières les dernières versions logicielles dont il disposait sur ses dépôts on peut d'ailleurs voir que lorsque j'ai fait un apt update il a bien utilisé ftp.fr.debian.org qui est le miroir que je lui avais configuré on peut voir d'ailleurs qu'il a regardé non seulement le dépôt principal les dépôts de mise à jour les dépôts de sécurité mais aussi les backports pour éteindre la machine plusieurs possibilités il existe la commande shutdown et on peut aussi utiliser la commande power off moi je vais utiliser cette dernière il en existe d'autres mais après c'est une question de préférence et selon le paramétrage du système puisque ces commandes sont parfois des renvois des redirections vers d'autres merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle était assez complète n'hésitez pas si vous avez des commentaires à les ajouter je vous souhaite une excellente journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501